ERVO S'il est violent avec toi Hop, il y a les prud'hommes, il y a tout ce qu'il faut Je peux lancer une enquête Allez hop, colonel Garrett Bonjour Caporal Saint-Jean, nous avons un problème Que vous pourriez résoudre je pense Ok chef, un de nos soldats a été pris en otage Le sergent Melinda Foster Elle patrouillait sur notre frontière est Le long de la 97 Son escouade est tombée dans une embuscade Deux hommes s'en sont sortis Le sergent Foster a été capturé Melinda Foster Vous la connaissez ? Non, non, colonel J'ai marqué sa dernière position connue sur votre carte J'ai toute confiance en vous Je sais que vous la libérerez C'est parce que j'en tiens coucou donc je me dis que t'arrives Mais en fait t'es déjà là A la manif pour le climat J'en ai pas le rapport Mais je dois être à côté de la plaque en fait Cher Puma Je te vends entièrement Toi aussi Loulou J'hésite à vendre ça là L'herbe, la baie Et le... Ça rapporte pas grand chose On est à 48 quand même On va attendre encore un peu Et alors il nous faut aller ici Voilà donc nouvelle quête Il faudra bien s'occuper de la quête principale Avec Taylor qui a tué le médecin 119% officier Gentleman Comment il a survécu 83% Loi et des ordres 57% En fait j'ai l'impression qu'il nous reste encore un paquet de missions à faire pour ce jeu Ce qui est plutôt plaisant parce que c'est long Et de mon point de vue Même si en termes d'action c'est répétitif C'est assez bien scénarisé pour que ça me dérange moins Ok C'est parce que tu roules toi avec une matraque d'encul ? Parce que là j'ai du mal à suivre le concept Ça a pas de rouille une matraque Que tu roules sur toi même Je sais pas Bon en tout cas tu me sens merveilleusement bien renseigne Alors On va le voir par là bas Vous savez quoi ? Il fait chaud On a un peu moins d'ailleurs il y a qu'hier ? 5h du matin Je pense qu'on va faire cette rediffusion La terminer Et une fois que ce sera terminé pour cette rediffusion là On coupera le live Ça nous fera un live d'à peu près 7h Ce qui est plutôt court au final Mais Ça me permettra d'ouvrir en grand les fenêtres Et d'essayer d'aérer correctement cette pièce là Pour qu'elle puisse se rafraîchir enfin Et être à à peu près la même température Que le reste de la partie Ok D'accord Si tu veux C'est original Alors on va aller par là bas Non Buglarde ou pas De toute façon on se tire Je crois que les buglarde Faire attention dans le sens où Si elles crient Elles me font tomber de la moto Et j'en étais tellement content De l'avoir en plein Je suis arrivé sur place Le camp S'enamble désert La survie du sergent Foster dépend de vous Ne me décevez pas Je la trouve vrai Tadadadam Tadadam 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 Tadam Tadam Décembre d'aller Tadam Décondes comment tu sais coucou un petit passage sur le coté coucou le GP comment ça va oh si ouais tu parles j'ai pris quelques balles quand même c'était un truc normalement dans le coin on va aller récupérer les oreilles que nous mangent on va rentrer par ici parce que je crois que c'est possible voilà on va fouiller tout le monde t'as rien compris à quoi ça je prends je vais finir par avoir un sac trop plein les guns bah toujours pareil j'aime bien pour l'instant ça tient la route je trouve il y a là le cadavre toi je te récupère je peux être en train de m'arrêter comme je le disais GP histoire de pouvoir reposer en fait encore pour une bonne grosse demi-heure au minimum je crois qu'il faut pas trop chercher en fait c'était pas si dur t'approches je lui fais la peau comme ça heureusement qu'il a les ralentis heureusement qu'il a les ralentis imaginez qu'on est pas frissants en termes de puissance ou autre on serait peut-être un peu dans la mouise encore un ennemi à proximité t'es où l'ennemi l'ennemi il est derrière voilà il n'y a plus il n'ira plus un sûr bah ouais mais il fait chaud donc je vais m'arrêter plus tôt aujourd'hui histoire de pouvoir ouvrir les fenêtres parce que la pièce c'est beaucoup trop chaud non mais ce camp il passe leur temps à se faire tous capturer les uns à la suite des autres et qui c'est qui va les délivrer voilà donc je pense qu'il faut commencer à se poser des questions quant à la gestion de leur équipe je suis le seul héreux présent en ces lieux protégés plus faibles mais ils sont 80% nickel comme ça on reprendra demain de l'eau froide sur mes pieds bah ouais mais bon ça ne rafraîchit pas que les pieds il ne faut pas que je ne me rafraîchisse que les pieds en fait surtout pour faire baisser la température de la pièce parce que vu que voilà il fait quasiment 30 mais vu que ça fait plusieurs jours que tu faisais super chaud et qu'en fait je ne peux pas laisser ouvert la journée bah que je ne laisse pas ouvert la nuit non plus puisque je suis en train de streamer bah en fait là il fait quoi peut-être 20, 21 dans le reste de l'appart et là il fait encore 30 donc c'est pour ça j'aurais bien coupé un peu plus tôt aujourd'hui histoire de pouvoir juste rafraîchir la pièce pour que les jours suivants ne soient pas trop chauds parce que là t'as l'impression que dans un sauna qu'on peut rester de l'appart voilà pour au sort on se barre merci pour la moto quoi qu'attends oula attend je me rappelle qu'il y avait un mec ici il y a du monde là il n'y a pas l'autre qui se ramène c'est bon alors direction la quête suivante normalement j'ai encore assez de balles pour tenir la route il faut que j'aille tout là-haut c'est déjà enregistré on verra bien si on a un dialogue qui se longue sur la route ça fonctionne aussi hop 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 mais c'est ce que je disais tout à l'heure qu'il faudrait peut-être que je mette les pieds dans l'eau froide mais ça va me rafraîchir moins ça ne rafraîchira pas la pièce en fait là l'important serait de rafraîchir la pièce vraiment il s'est un concept un peu plus tranquille les fois sur l'os j'ai trouvé le sergent Foster elle rentre au camp au travail corporal comme toujours merci mon colonel je m'appellerai plus tard pour prendre des nouvelles terminé j'aimerais bien quand même qu'on arrive au est-ce qu'il va me courir après lui ou pas ouais comme ça je peux gâcher encore plus de munitions que du bonheur comment ça rame il semblerait qu'il lâche les prisonniers un peu par là hop là ça m'a déjà tout trouvé donc c'est bon pas besoin de pas d'issement liquide après sur la pièce ouais non mais normalement il n'y aura pas spécialement besoin parce que là il fait beaucoup plus frais de dehors et donc là c'est de l'appart que dans cette pièce là c'est juste que là comme elle est fermée la porte est fermée les prêtes sont fermées et là c'est un qui se bat mieux que d'autres et moi je suis le number one c'est tout c'est qu'en fait je suis en train de me dire que que c'est pas sûr que j'ai pu streamer ce soir mais dans le doute on va quand même s'arrêter pas après putain Taylor qu'est-ce que tu fous ici c'est ça on a quoi on avance alors qu'est-ce qu'il nous a fait Taylor il y a des gamins dans le coin pourquoi il y a autant de trucs de cocktails molotov ça sent pas bon cette histoire on tient aucune trace de pas rien t'inquiète qu'on va trouver il y a des gens non c'est faux y'a pas de blessés y'a que des morts c'est pas bon ça zut y'a deux en face y'a le sniper là bas en moins y'a plus beaucoup de munitions là où est-ce qu'ils sont les autres y'en a rien là bas au pire on va changer d'armes bon elles sont bien sympas ces armes pour l'instant comment ça pour un 24h un live de 24h alors si jamais y'a un live de 24h un jour il sera pas en été ça c'est clair et net parce qu'au bout d'un moment ça suffoque dans la pièce il faudrait que tu sois préparé longtemps à l'avance je pourrais toujours aussi faire ça pendant mon anniversaire par exemple tu vois ça pourrait être intéressant ça me plait qu'est-ce qu'il se passe on aurait dit Jim avec un enfin le mec qu'on a tué là précédemment dans une cinématique enfin qu'on a tué Sarah qui l'a tué je sais pas je préfère ne rien vous dire parce qu'en fait j'ai aucune information c'était ma soeur qui m'avait dit attention les parents risquent de venir dormir lundi ou mardi mais comme ils m'ont toujours pas mis au courant parce qu'ils savent pas faire apparemment je suis méchant je suis dégouté je suis pas gentil mais j'aime pas quand on me prévient d'un moment donc c'est pour ça moi je me retrouve dans une situation où je sais pas ce qu'il se passe je sais pas s'ils viennent s'ils viennent pas je sais qu'ils vont venir mais je sais pas quand et je crois qu'eux non plus ce qui fait que c'est pas toujours pratique je sais même pas s'ils dormiront c'est pour ça après venir il risque de pas y avoir de live mais normalement j'en fais un ou alors Taylor t'es où ? Taylor dit consension comment ça va j'ai merdé mec tu vois ça ouais je voulais pas le tuer putain il te fait pas être là le doc était un shit type putain il m'a été bordel il m'a été allez lève toi non je veux pas finir au bout d'une corde je veux pas être pendu bah ouais mais il fallait réfléchir avant non pas la corde écoute moi Taylor Taylor Wade il est encore haut en haut je veux pas être pendu je veux pas être pendu pitié les laisse pas me pendre putain putain merde pitié ok Wade ah il va le tuer pour overdose j'imagine ça doit pas être très agréable comme situation et bah il aura pas tenu très très longtemps Saint John je suis là overdose putain de merde sortez le corps de là et bah et donc c'était tout juste c'était tout juste c'était tout juste c'était tout juste c'est Talabardos on l'a même pas fait encore c'est Talabardos je pense que j'ai serré un de ces quatre on laisse jamais un cadavre au mutant peu importe le crime qu'il a commis je peux déjà vous dire que le colonel va être furieux tant pis tant pis tant pis il sera furieux le colonel Toto Labardos c'est Toto Labardos auquel je pense ou c'en est un autre je sais qu'il y en a un qui était sorti sur Xbox One qui est arrivé sur PC après qui est en ce moment disponible dans le Game Pass mais je sais pas c'est celui-ci Toto Labardos ça me rappelle autre chose en fait pas ce titre là c'est pas un vieux jeu Toto Labardos ben c'est ce qui me manque un peu je trouve que vous avez lagué au jeu il y a plusieurs instants tu pourrais te dire bon qu'est-ce que je fais et au final t'as pas le choix le jeu continue ce qui est pas si mal quand même c'est agréable parce qu'ils ont des bonnes options enfin des options assez surprenantes tu t'attends pas forcément à ce que ça se passe comme ça mais tu vois si jamais ils devaient sortir un 2 en imaginant que la fin du 1 soit ouverte j'aimerais bien qu'ils rajoutent la gestion de camp par exemple et justement des choix tout le monde n'aime pas les choix après c'est ça aussi le souci alors quand on l'a trouvé il était déjà mort overdose on a l'essentiel des médicaments mais pas tout comme si le monde n'était pas suffisamment corrompu et putride comme si le monde n'était pas déjà rempli de créatures décérébrées et dénuées d'âmes rapportez ça à l'infirmerie mais cette fois ne nommez pas un junkie à ce foutu poste oui chef pinaise pauvre courri quoi ah petit à petit on approche quand même des 25 000 bon on n'y est pas encore mais on s'en rapproche un bon soldat donc 100% comment a-t-il survécu bah de toute façon il est mort voilà mais c'est vrai que survivre aux deux ans en étant accro etc etc ça devait pas être simple officier et gentleman 86 64% loi et désordre débloquer une belle moto toute bleue mais non j'en veux pas moi je suis un sense je veux que ce soit violet et puis c'est tout comme d'abord on va aller chercher des munitions on fait un petit arrêt par ici c'est moi j'aime bien jeter ce truc là il manque pas grand chose oui c'est moi toc toc hop là ça c'est fait ensuite on n'a pas d'admission pour l'instant donc on va sortir on va se promener on verra bien quand elles arrivent on va faire une sortie tranquille là et normalement rapidement on devrait avoir des appels en disant ouais la vie là bas ça marche mieux là bas que la vie bonne nuit à vous faites beau rêve prends soin de toi merci de te passer et à une prochaine fois j'espère faut peut-être même faire une sauvegarde rapide ou pas je peux en faire une ici alors je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas en faire une là bas non mais c'est bon bah ouais tu m'étonnes que tu te plantes bonhomme ok n'empêche j'ai eu de la chance que je ne me fasse pas crever plus tôt parce que les chaises se sont pas passées comme prévu chef allez hop sauvegarde rapide c'est bon bon et sinon il se passe quoi parce que là il n'y a plus de job il n'y a plus de mission c'est le vide en fait pourquoi j'ai toujours cette option là retournez voir le docteur Jiménez mais il est mal le docteur Jiménez j'aime pas quand ça ne veut pas freiner comme ça en même temps on est en pente donc c'est peut-être pour ça que ça freine moins ah oui dis con c'est Sarah il faut que je te parle ouais je suis là t'as l'air de bonne humeur et ben j'ai fait une percée tout ce qu'il me fallait c'était ce séquenceur d'ADN je suis prête à le tester dis con je suis prête à tester mon sérum wow ok et qu'est-ce que tu attends de moi je te le dirai quand tu seras arrivé Sarah terminé c'est bon on y est c'est peut-être la bonne vas-y on y va on protège le monde en cramant un mutant à la fois ah il est aussi il est peut-être des secondes avec une grande liste ça pourrait être sympa aussi attends une seconde t'en veux un vivant ? c'est pas évident de faire des tests sur un cadavre tiens qu'est-ce que c'est ? un tranquillisant spécial pour l'endormir suffisamment longtemps et le ramener ici je suis à deux doigts d'y arriver c'est peut-être ta bonne ta bonne ? la bonne coucou oui chef heureux t'y créa t'y vis comment as-tu ? est-ce que votre avis elle va pouvoir réussir en soignant ou pas ? t'y conne tu me reçois ? hé je partais justement de chercher un tétard super il m'en faut un bien précis d'accord ? oh 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 une seconde attends un tétard bien précis au sud d'ici pas loin de Rim Drive tu trouveras un cottage de vacances une colonie d'enfants infectés il y a eu domicile des tétards ok ? ok appelle moi quand tu seras sur place terminé ok j'y vais une colonie de tétards la vache ça vaut le détour après bah écoute tant mieux on va être fatigué je vais bien décaler capitaine je suis en mission pour le lieutenant Whittaker je vais être pris pour un moment entendu venez me voir quand vous aurez fini nous sommes prêts à tester l'arme de Weaver terminé oh les merde Weaver aura terminé son provet avant Sarah euh clip twitch de quoi ? quel clip twitch ? padadadam Kishman n'est jamais loin oh la la mais en même temps c'est vrai j'ai pu voir quelque chose non c'est bon j'ai cru que le système qu'ils distribuent les points ne fonctionnait pas ok cherche une jeune fille portant un t-shirt rouge le style de haut pour ados où il y a écrit jeune et jolie un truc du genre je suis surpris que le colonel ait pas brûlé l'endroit j'ai dit à Matt de pas toucher à ce site ça fait des mois que je teste le sang des plus jeunes j'ai besoin d'eux pour le servir ok mais comment je suis censé dénicher celle que tu veux sans tuer ses potes je sais pas écoute fais ce qu'il faudra d'accord il me faut la fille au t-shirt rouge euh ah là là est-ce que j'ai une arme spéciale pour essayer de la je sais pas Je suis censé faire quoi ? Est-ce que j'ai une arme spéciale ? Je vais pas la tuer. Ah on a un tranquillisant qui est là. Ok d'accord. Les jolies colonies de vacances. Ils avaient tous le même âge et la même morphologie. C'était les tétards. Je peux toujours pas le récupérer. Bon ça va. Un babou qui m'a ajouté que la mie. Top, voilà. C'est bon y'en a plus ? Y'en a encore qui sont sur le toit. J'aurais pas du tuer pendant qu'ils sont sur le toit parce que je ne peux pas récupérer leurs morceaux. On va la charger sur le camion. Ou dans le dos. Histoire qu'elle puisse nous mordre et qu'on se transforme nous aussi en zombies. Enfin en mutant. C'est pas comme ça que ça se fait. J'ai tellement hâte que ça redescende. J'aurai un petit vin là. Ce serait la perfection. J'ai juste de sentir ma vie. Et c'est là que c'est sa petite sœur. Veuillez patienter. Un temps de chargement est en cours. Tous les processeurs de la console sont actuellement occupés. Veuillez patienter. La console répondra à vos commandes dans quelques minutes. Qu'est-ce qu'ils seront dans le temps de chargement en jeu ? Je pense qu'il va quand même plus vite sur la PS4 Pro. C'est normal. Putain de bordel de merde ! Hey capitaine. Il a pissé sur ma mécane. J'ai bien peur que le colonel ait interdit les animaux de compagnie sur l'île. Le lieutenant avait besoin d'un cobaye vivant. Vous avez l'air de bien vous entendre. Le lieutenant Whittaker et vous ? Je fais que mon boulot, chef. Que ça reste professionnel. Le colonel désapprouve toute fraternisation entre les conscrits et les officiers. Oh non, non. C'est pas vraiment mon genre, chef. Bien. Allons-y. Oui, chef. T'as toujours ma bague, toi. Ok. Il a pissé sur la moto. Ah lala. 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 C'est long. Attends. Attends. Attends quelques secondes. Tiens la fin. Quoi ? Elle est morte ? Oh bordel. Putain de merde. La vache. Eh. Eh ben. Je sais pas ce que t'as mis là dedans. Mais ça agit vachement vite. Oh non. C'est chier. Ça a pas marché comme il le voulait. Attends. Tu fabriques pas une arme biologique, tu ? Oh bon sang. Tu cherches un remède ? J'ai cru qu'en récupérant la souche originelle de Cloverdale, je pourrais créer des anticorps à partir du virus. Pas rétro-ingénierie. Oh merde. Et là tout ce travail. Tout ce que j'ai accompli est bon pour la poubelle. Mais non. Je peux pas les sauver. On pourra jamais le rendre leur état normal. Mais si, on tente. Alors debout. Souffle un bon coup et réessaye. T'as pas vu ce qui s'est passé ou quoi ? Chaque cellule dans le corps de cette gosse a explosé. Raison de plus pour pas jeter l'éponge. Quoi ? Parce que oui, c'était une gosse. T'as une idée de combien de ces saloperies j'ai tuées ? Et jamais, pas une seule fois, je me suis dit, ah ouais, tiens, c'était la gosse de quelqu'un. J'ai rencontré une fille une fois. Elle parlait des mutants de la même façon que toi. Elle disait qu'ils étaient tous malades. Je trouvais ça dingue, mais elle les regardait avec les mêmes yeux que toi. Tant que tu crois que je suis connu. Non, non ! Je crois que t'es la première personne saine d'esprit que je vois en deux ans. Tu sais, je me rappelle encore de la nuit où je t'ai perdu. Mais là, je réalise. Que c'est pas la nuit où je t'ai fait monter dans l'hélico. C'était celle d'après. Vous aurez moi, on est arrivé dans le camp de réfugiés où t'étais censé être, ok ? Sauf que ça grouillait de mutants. Les hélicos étaient en flammes, les gens hurlaient, il y en avait tellement. Alors on s'est battus. On a gagné. Résultat des courses, des corps, des cadavres, partout. Je les ai tous vérifiés. Chaque visage, il devait bien y en avoir mille. Peut-être plus. Mais je les ai inspectés un à un. C'est la nuit où je t'ai perdu. Et Boozer... Boozer, il a... Il a fait de son mieux pour m'aider à garder la tête hors de l'eau pendant deux ans. Moi, j'en avais plus rien à foutre. Tout ce merdier. Et puis, j'ai aperçu l'hélico. D'une héros dans le ciel, ça m'a comme ranimé. Je me suis dit... Ouais, en fait, mais putain ! Je plaque tout ! Car si elle est vivante, je la retrouve. Et quand ce sera fait, on partira ensemble sans se retourner. Parce que je veux pas faire partie d'une milice. Je veux pas faire la guerre ou même vivre dans un camp. Alors, pourquoi tu es resté là ? Pourquoi ? Mais pour toi ! Pour tout ça. Parce que je t'ai vu trimer. Je t'ai vu travailler sans relâche. La plupart des gens essayent juste de survivre. Mais toi... Merde, tu cherches à sauver le monde. Ouais, ben... C'est pas suffisant, on dirait. Alors debout. Essuie tes vêtements. Et recommence. On va retourner à Cloverdale. Ils sont mieux équipés. On va fouiner plus loin dans leur projet. Tu m'aiderais ? Tu ferais ça ? Oui, bien sûr. Je t'aiderais parce que tu crois en cette chance. C'est mignon ! J'aime bien. C'est mignon. Sauf qu'il faut qu'ils arrivent à se barrer d'ici. Et du coup, elle va devenir quelqu'un qui déserte. On ira au nord. Ouais, Cap au nord. On leur dira qu'on part se ravitailler. Sauf qu'on reviendra pas. Non, on désertera. Tu sais que s'ils nous coincent, c'est la corde directe. Et on finira ensemble. Madame. C'est mignon. Oui. Dick. Le colonel te demande. J'arrive. Prends tes affaires, je reviens. Sauf que ça va pas se passer comme ça. J'y crois pas trop. Fais gaffe, j'ai pis. Ça ferait chier, sérieux. Va pas raconter de bêtises. Caporal Saint-Jean. Colonel. Suivez-moi, je vous prie. Je sens pas. Ah oui, si, il fallait tester le... Il me proposait de tester le truc de Weaver. Le Napalm. Un moment. Mais je me dis, plus les choses vont bien, et plus ils te mettent des coups derrière. Donc ça m'inquiète. Vous êtes prêt ? Colonel, oui chef. Tout est prêt à l'emploi. Les motos sont chargées. Je suis pas sûr de vous suivre. Le lieutenant Weaver a terminé son arme. Il est temps de la tester. Et comment ? Prêt à faire flamber une horde ? Quoi ? Un problème, caporal ? Non, chef. Non, non, non. Cool. Ça va faire mal. Ouais. C'est moins qu'on puisse dire. Messieurs. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère. Du coup, je peux pas m'arrêter là tout de suite, puisque la mission s'enchaîne, non ? Le lieutenant Weaver, avec toi, chef. Et là, les gars ! Donc on va devoir s'occuper d'une horde. Est-ce qu'ils m'ont donné le plein de munitions ? On va faire durer un petit peu plus le live tout de suite. Peut-être pas relancer une nouvelle éreudiante parce que ça me relance sur 40 minutes et je n'ai vraiment pas envie. je préfère ouvrir mes fenêtres donc si jamais la mission ne s'entame pas tout de suite tout de suite tout de suite derrière on va voir je sens que ça a mal se passer pour cette histoire en même temps pour le nombre de fois où où j'ai dit que ça allait mal se passer au final c'était pas si grave que ça ok je pense qu'on devrait ce que vous devriez rester ici et me sait faire vous êtes d'un que vous voulez mourir non c'est pour ça que je pense devoir y aller seul écoutez même avec les molotovs boosted weaver on n'aura jamais une horde entière du premier coup non donc je pense qu'il faut que je descende j'attire leur attention je m'arrange pour ferrer un petit groupe et je cours comme un des ratés il faut que je trouve un moyen de les ralentir peut-être en posant quelques pièges et puis je les fais tout sauté écoutez si on se pointe tous les deux là bas ça va être un putain de chaos on va seulement se mettre en danger l'un l'autre non vous restez ici et vous couvrez mes arrières si ça dégénère vous venez me tirer de la moto sauf si vous avez une meilleure idée non j'en ai pas c'est ma bague bye morix ça c'est ma moto ok bon on y va est-ce que c'est vraiment une horde aussi terrible que ce qu'ils veulent bien nous faire croire bon dites moi votre plan comme je disais trouver un moyen de les ralentir ces enfoirés aiment bien s'agglutiner et se monter les uns sur les autres si je trouve un espace étroit entre deux camions des bâtiments ou un truc du genre ça leur prendra un moment pour passer et quand je les aurai distancé un peu vous les ferez tous sautés bingo on répète l'opération deux ou trois fois et on peut dire adieu à la horde c'est votre plan c'est mon plan bonne chance hein john la chance à rien à voir là dedans est-ce que c'est vraiment une très grosse horde ou pas ils sont en train de se barrer là il y a qui viennent par là pom 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 c'est vrai que c'est que j'ai pas une visibilité extraordinaire là quand même faudrait que cela se barre hop 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 ça c'était pas prévu comme ça désolé bonjour bonjour C'est l'air de mourir ! Pour moi aussi il faut croire ! Ah les coups nés, ça c'est ultra agassant ! Je bouge ! Qu'est-ce que ça donne ? Putain ça rame tellement ! J'essaie ! Prenez ça fils de pute ! Alors ça te plait hein ! C'est pas la première route que j'arrive à vaincre ! Allumez-les ! Je vais voir d'ici ! Et voilà ! Votre compétence, c'est bien menti, mais ça soutiendra pas ! Courir, qu'est-ce que ça donne ? Vous y êtes presque caporal ! Encore un quart ! Et ça, ramenez-vous ! Encore un quartier ! Mais ça va être d'ici ! Pouah 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 ! Non, 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 c'est pas le monde mourir. Non, non, punaise. Ah, ça me gonfle, ça. Tu peux pas récupérer de la vie, en fait, quand tu te fais toucher. C'est tellement lent pour activer les trucs et ça fait que ralentir le gameplay, en fait. Ça fait pas, et en plus, j'ai tellement chaud. Regardez, je l'ai... Si ça, ça se verra pas, mais je suis complètement trempé sur les bras qu'ils ont pris sur le bureau. Ah, mais non. Non, non. Ah, je suis dégoûté, quoi. Pour si peu. Vers la louse et au-delà. Ah, je suis deg. Ça avait tellement bien commencé, il restait pas grand-chose, quoi. Ces enfoirés aiment bien s'agglutiner et se monter les uns sur les autres. Si je trouve un espace étroit entre deux camions, des bâtiments ou un truc du genre, ça leur prendra un moment pour passer. Quand je les aurais distancés un peu... Ah, je suis tellement deg. Ça me regarde si ça fait ça, parce que j'aimerais bien juste avoir le temps de faire ça et de récupérer le... En fait, tout est tellement lent... On tira du à la horde. C'est votre plan. C'est mon plan. Bonne chance, St. John. La chance a rien à voir là-dedans. Ok. J'arrive. Je vous vois. Dites-moi s'il vous faut de l'aide. Compris. Est-ce que je peux éventuellement? Allez, allez! C'est un truc, le coup. Je fais une très très grosse bêtise. Mais non! Mais sérieux! Allez, j'ai très très mauvais mal joué. Non, je suis mort. Je suis pas juste... En fait, c'est pas juste parce que j'ai le réflexe et c'est récupéré de l'énergie. Sauf que j'ai monté vite, certes. Mais en fait, c'est chiant de te dire j'appuie sur le bouton, je suis en train d'aller dans le truc pour soigner. Mais comme c'est long, bah tu peux pas alors que t'as le réflexe d'appuyer sur le bouton. C'est juste chiant par rapport à ça. C'est pas grave, hein? C'est pas une mauvaise chose dans le gameplay. C'est juste que j'aime pas ça. Ah, nickel. Ça risque de me servir. Quand ça prend deux plombes pour te soigner. C'est quoi, ça? Ah, mais... Zut, descends d'ici. Un de plus. Bon, dites-moi votre plan. C'est pour ça que quand je dis que c'est pas juste, c'est uniquement parce que, pour moi, j'ai appuie sur le bouton de soin. Là, c'est moi qui fais de la paille par rapport à ça. On va faire des gros pâtés. La chance a rien à voir là-dedans. Ok. J'arrive. J'vous vois. Dites-moi s'il vous faut de l'aide. Vous êtes prêts? Non, pas moi. Le personnage se court pas toujours, aussi. C'est pas bon, ça. Allumez-les. Je vais prendre ici. Oh, non. Mais... Esti... Esti... C'est un peu dur, quoi. Le jeu rame. Énormément. Énormément. Ah, c'est chiant. J'ai pas fait sur Xbox, donc je sais, je t'avoue que je sais pas. Ah, nickel. Ça risque de me servir. Ok. Allez. Est-ce que cette fois, ça sera la bonne ? Non, on va être à l'utiliser notre endurance pour rien. Avec le petit passage. Je suis en train de transpirer, c'est chiant. Si je trouve un espace étroit entre deux camions, des bâtiments ou un truc du genre, ça leur prendra un moment pour passer. Quand je les aurai distancés un peu. Vous les ferez tous sauter. C'est mon plan, ma bataille, il fallait pas qu'elle s'en aille, oh 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 oh. Je crois qu'on y a fait deux. J'arrive. Je vous vois, dites-moi s'il vous faut de l'aide. Compris. T'es où ? On passe par au-dessus aussi, ok. Merci Strawberry Boucher. Allez, cours. Cours. Le bouton du joystick pour courir, c'est pas la mérine du siècle. Quand t'es en action intense. Allez, je vous attends. Ouais, c'est là, c'est là. Ça va surtout court pas encore une fois. St-John, une meute fonce sur vous. Hey, je suis au courant. Ça marche. Le Molotov de Weaver marche. Je prends les flammes d'ici. Ah, c'est clair. Attention les yeux. Eh, c'est clair. Eh, c'est clair. Venez, monde de fils de pute. Venez, saloper. Et ça, ramenez-vous. Merci. D'accord, on a trop pas essayé ça. C'est ça, hein, frère ? J'ai quasiment un peu d'expérience, enfin, plus d'énergie. On a éliminé une petite partie là, quand même. La horde est juste au-dessus de vous. Non, pas tout à fait. On a éliminé une petite partie là, quand même. C'est pas mal, pas comme ça. J'en ai plus. De la viande fraîche. Alors, ça te plaît, hein ? Venez, grande fils de pute. Allez, court. Quand c'est intense, comme ça, allez. Vous savez, comment ça rame ? C'est pas grand-chose, grand-chose. Mais court. Je suis là, abonnez. Alors, là, hein ? Venez. C'est ça, ramenez-vous. Saint-John, la horde se déplace. Ah, c'est l'idée. Aller. Merde. Presque à court. Pas grave, les oeufs. Est-ce que t'es le petit dernier, là-bas ? Dis-moi que c'est bon. Dites-moi que je les ai toussus. Dis-moi que ça m'a marqué un point. Vous avez réussi. Vous avez exterminé une horde toute entière. J'ai déjà fait plusieurs fois, et son apalme. Je te pince, je trouve. C'était du gâteau. Et une autre prime. Donne-moi les oreilles. Il me les faut, maintenant. Sarah, t'es là ? Lieutenant Whittaker, ici le caporal Saint-John. Au rapport, à vous. Et où est-ce que t'es ? Capitaine, je viens d'essayer de joindre le lieutenant Whittaker. Elle répond pas. Vous étiez pressé de lui apprendre la nouvelle ? Ouais, elle sera ravie. Sans doute, vous la verrez bien assez tôt. N'appelez pas le lieutenant Weaver. Je voudrais lui annoncer personnellement. Ok, vous l'avez mérité. Bien reçu, terminé. Ouh. On a une heure de rediffusion. Tant pis, on termine. On va aller chercher ce qu'il reste. Je sens qu'il y a un truc qui va mal se passer dans quelques minutes. Je sais pas pourquoi. Ok. Ah, t'as une munition. Ouais. Je vais bien prendre ça, ouais. Oh là là ! Est-ce que j'ai tout ramassé cette fois-ci ou pas ? Ah bah, il en reste une apparemment. Au-dessus. Peut-être qu'il est mort au-dessus celui-là. Ah ! Un truc explosif. Merci pour tous ces germes en tout cas. Bah, en fait, t'as oublié de t'appuyer sur le joystick pour courir. Au moins, pour essayer de faire que ça fonctionne. Bon, je sais pas pourquoi, on peut pas fouiller. Et, en fait, à chaque fois que tu fais un mouvement ou un machin, bah, il court plus le personnage. Et comme il n'y a pas énormément de différence niveau animation quand tu es préoccupé comme ça par l'ordre, je te rends pas forcément compte de s'il court, s'il court pas, et du coup, t'appuies sur le joystick, machin, c'est assez perturbant à ce niveau-là, je crois. C'est pas grave, encore une fois. Ça arrive pas assez souvent qu'on combatte des odds pour que ce soit véritablement emmerdant pendant le jeu. Ah, j'ai touché l'écran. Voilà, c'est fait. Rejoignez le capitaine Koury. C'est par contre, pendant la horde, il y a des gros ronds, ça s'est mis à ramer, c'est terrible. Je sais pas si on l'a bien vu à l'écran. Il y a des moments où ça... C'est des coupes à l'âge, quoi. Je sais pas combien il y avait d'ennemis en tout, là. Je serais curieux de savoir combien on a tué, pour cette horde-là. Bon allez, maintenant. Maintenant, 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 c'est la catastrophe. Non, je suis mort deux fois, trois. Retour de moi, plein de points, s'il te plaît. Genre, 2000, 3000, 4000, un truc dans le genre. Environ. J'aimerais bien... Ouais, il va être 6h du matin, il faut absolument que je fous mes fenêtres, là. Sinon, je vais jamais profiter de la température nocturne. On est toujours à 29, 29, 30. Veuillez patienter. Sauf que même l'eau qui sortait du frigo, il doit peut être très fraîche. Un temps de chargement est en cours. Eh ! Alors ? Ah, désolé, lieutenant. Eh, merde. Ça n'a pas marché ? Vraiment désolé. Va falloir changer vos plans. Parce que ça a marché. Sérieux ? Vous auriez dû voir ça. On en a mis plein la gueule. Génial ! On va fêter ça ce soir. Au messe des officiers. Super ! Qui sait qu'il va avoir une promotion ? Eh, vous venez ? Euh, vous savez quoi ? Je vous rattrape. Il faut que je... Il faut que je règle un dernier truc. D'accord, comme vous voulez. C'est le dernier. Attention à ne rien casser. Ces objets sont... Irremplaçables. Bah ! Qu'est-ce qui se passe ? Où est le lieutenant ? Caporal Saint-Jean. Excusez-moi, chef. Ce n'est rien, fiston. Le personnel essentiel affecté au R&D a été déplacé. Déplacé ? Où ça... C'est que je dois lui livrer le matériel qu'elle m'a demandé. Je comprends. Il... Il y a eu un... Allons faire quelques pas. Venez. Je ne sens pas cette histoire. Je ne sens pas. Ça fera une longue rediffusion. Mais j'en étais sûr qu'il allait se passer un truc. J'en étais sûr. C'est toujours obligé. Madame, ordre du colonel. Matt, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas m'enfermer ici. Retro, capitaine. Et l'éternel dit à Noé. Entre dans l'arche, toi et toute ta maison. Car je t'ai vue. Juste devant moi parmi cette génération. Matt, mais de quoi parlez-vous ? Je suis désolé, l'éternel. Ne faites pas ça. Colonel, attendez ! Hey ! Ça va ? Ça va. Ah, c'est bon, on la retrouve quand même. Madame, j'ai le matériel que vous avez demandé. Entrez. Suivez-moi. Je travaille sur un nouveau projet. C'est du poison cette fois. Écoutez. Soyez prudents quand vous cueillerez cette plante. Sans ça, vous pourriez mourir. Compris. Je vais te sortir de là. Je t'invite. Ah ! Elle n'est pas morte ! Oui, madame. Saint-Jean, ici le capit... Je t'ai vue, je suis juste devant moi. Ah, il manque encore ! 17 957 ! Plus 700 seulement pour cette mission, mais ils se foutent de moi ! Or, d'ici, de 20%. C'est une courrie, répondez ! Non, j'ai pas envie ! Le colonel demande à vous voir. Vous le trouverez dans ces quartiers, dans l'Arche. Ok, mais d'abord, on va aller sauvegarder. On va quitter ici pour ce soir. Ces quartiers ? Quand vous entrez depuis le camp principal, passez devant la première zone de stockage. Il y a une galerie sur la gauche. Ok. Une idée de ce qu'il veut ? C'est à propos du tableau de service. Ne le faites pas à temps, caporal. Oui, chef. Votre nom a été mentionné dans le cadre d'un futur projet important. Ne faites pas de vagues et vous pourriez bien être promu rapidement. J'ai plus rien pour faire des vagues. Je sors ma femme de là et on se barre. Un projet important ? Quel projet ? A plus, caporal Sanchon. Ce qui serait cool, c'est qu'à la fin, on arrive à commencer à prévoir un truc de soin, mais à la toute fin. et qu'en fait, les militaires essaient... Pour ceux qui ne sont pas... Le colonel, pour moi, il n'est pas positif, le colonel. Ce n'est pas quelque chose de bon. Ah, t'es là ? C'est bon. Caporal Sanchon, je ne tolère aucun manque de respect. Soldat, j'essaie de travailler. Laissez-moi. Désolée, madame. Ordre du colonel. Je dois vous surveiller 24 heures sur 24. Lieutenant, désolé. Je voulais vous parler. J'ai une question concernant votre formulaire de réquisition. Oui, Caporal. Ça dit que vous voulez que je cueille de la... ciguë aquatique ? Oui. Elle pousse au bord des plans d'eau. Cherchez à la lisière nord des marais de Clamath. Vous devriez en trouver là-bas. Les marais de Clamath, c'est noté. N'oubliez pas, Caporal. C'est une plante très vénéneuse. La plus toxique d'Amérique du Nord. D'accord, je ferai l'attention. Mais d'après les derniers rapports, il y aurait des corbeaux infectés dans la zone. Vous devriez prendre de quoi brûler leur nid. Brûler leur nid. Ok. Une dernière chose. Cet autre projet sur lequel je travaille. J'aurai bientôt plus d'informations à vous donner. Merci, Caporal. Oui, t'es cœur terminé. Oh, le flambeur. Hé, tu vas faire le moins une bière mère à ce rythme. Il me faut des molotovs pour cramer ces nids. Hé, t'es pas censé être là. Il faudra que j'aille où. Mais j'ai déjà cramé les nids qui étaient là. Il n'y a plus rien par ici. Bon, on va voir ça la prochaine fois. Bah, on n'est pas sur PS Pro. Donc, peut-être que ça va plus vite sur PS Pro. Mais c'est vrai que de nos jours, je trouve ça long, ce temps de chargement. Quand on a un SSD, quand on a des choses comme ça, en général, c'est bien plus court. Ça fait bizarre de devoir attendre si longtemps pendant le temps de chargement. On n'a plus vraiment l'habitude, mais finalement, dans Uncharted, t'avais aussi les temps de chargement avant la première carte. Enfin, la première partie. Après, je crois que ça défilait sans aucun temps de chargement, par contre. Mais le premier était un peu long. Mais t'en avais qu'un seul, là, t'en as des fois entre... T'arrives à un coin, ils te mettent un temps de chargement, puis après, ça reprend le jeu. Mais bon, je pense qu'ils l'ont développé à la limite des capacités de la PS4, en fait, celui-ci. Mais je peux me tromper, j'y connais rien en ordre, ouais. J'aimerais pouvoir sauvegarder. Hop, là, ça regarde rapide. On va couper la rediffusion, puis après, on se dit au revoir. J'espère que celle-ci, justement, vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve très vite pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur, pensée positive. N'hésitez pas à aller découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur frappes.lesjeux.fr. Pas assez inagréable fin de journée. Prenez soin de vous. J'ai l'impression de mettre TP, c'est pas grave, j'ai chaud. Et à la prochaine, tout simplement. Bon, allez, ciao, bisous. Ou du moins, à tout de suite pour se dire au revoir. On va s'empoisonner. J'épille, méchant. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?